On vient déjà, Marc, une chronique plus ou moins sérieuse, comme à ton habitude. Non, non, sérieuse. Non, c'est vrai que t'es toujours très sérieux, mais c'est ton air, ton style, les gens le voient pas, les auditeurs. Oui, non, c'est sûr, je suis quand même une personne, comment je peux dire, créativement bipolaire. Mais pour des raisons que j'expliquerai pas ce soir, en fait, le baron Castor est en jachère depuis déjà fort longtemps, et puis j'ai essayé de le refaire repousser et advenir, et écoute, j'y ai pas arrivé. J'ai été encore au cheval blanc hier soir, tard, puis ça venait pas. Ça a pas montré? Oui, c'est ça, comme j'ai entrepris une entreprise de réflexion, j'ai entrepris une entreprise de réflexion au début de l'été sur la suite du monde, n'est-ce pas? Donc, en fait, je réfléchissais sur comment boucler la chose, j'ai regardé les différents thèmes que j'ai, puis c'était tellement éclaté que j'ai pas trouvé vraiment de fil conducteur, donc je me suis dit, revenons au maître, revenons au maître. Et donc, j'ai retrouvé mes maîtres pour le plus grand bonheur, le mien, donc sur YouTube, parce que Dieu bénisse YouTube pour ce genre de choses, d'autres moins, par contre. Mais, donc, en fait, deux choses ont suscité, déclenché ma réflexion. La première, la déliquescence à annoncer, enfin, du mouvement souverainiste dans sa forme actuelle, comme le disait si bien Malon Mancet plus tôt. Mais sinon, bon, le bloc québécois qui se déjaintègre sous nos yeux, absolument, et qui n'a jamais été plus bas dans les intentions de vote. Donc, pauvre bloc. Donc, Lulu, qui l'a fondé en partie, disait que de toute façon, c'était un one-shot deal. Puis, lui, évidemment, ce n'est pas privé pour en remettre, mais en tout cas, c'est un autre débat quand même. C'est ça qu'il y a, il est sorti dans les médias. Oui, c'est ça. Et le PQ qui, lui aussi, est en périclitage complet. Oui, ça ne va pas bien pour les indépendantistes. Ça va vraiment. Donc, la question, on se pose, pourquoi l'indépendance? Pourquoi l'indépendance? On va régler ça aujourd'hui. Bien, enfin, en partie, et j'invoque la pensée d'un de mes héros intellectuels personnels, Fernand Dumont, le grand sociologue, poète, et excellentement, semble-t-il. Donc, qui, c'est ça, Élodie, qui se demande d'où s'allait, moi aussi, d'ailleurs. Mais bon, le baron Perfeu-Dumont, quand même, aujourd'hui, c'est la dernière. Donc, en fait, Fernand Dumont, qui se demandait, comme intellectuel, comment se positionner comme nationaliste, ça a été enregistré dans les années 60. OK, on va l'écouter. Ça, ça nous renvoie, non pas seulement au souci du pays concret dans lequel on vit, qui a besoin d'être indépendant, moi, je le crois, et ça nous renvoie aussi au souci de l'intellectuel qui est avant tout soucieux de l'universel. Un intellectuel n'est pas naturellement nationaliste. Un intellectuel n'est pas particulariste. ou bien c'est un chanteur de chansons populaires. Ce n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, par définition, a ses risques et périls. C'est son défaut, c'est sa qualité aussi. C'est un homme qui va dans le sens de l'universel. En ce sens, il est certain que la planète sur laquelle nous vivons au 20e siècle a besoin d'un dialogue extrêmement plus profond entre les peuples. Le défi, ça a l'air curieux de partir de la planète pour dire pourquoi on est nationaliste et nationalistes québécois, à mon avis, c'est très cohérent. Si on veut vraiment accéder à l'universel, si on veut que les hommes sur cette planète se comprennent entre eux, dialoguent entre eux, échangent entre eux, c'est le défi des pays sous-développés, par exemple, c'est le défi de la guerre du Vietnam, c'est le défi qu'on voit tous les jours dans le journal, si on veut en arriver là, ce n'est pas, me semble-t-il, par une sorte de grande fédération abstraite. Où, là encore, les atomes qui composent souvent les pays particuliers se trouveraient cette fois-ci, non pas confrontés avec un gouvernement, mais avec une sorte de super-état qui couvrirait la planète. Moi, à mon avis, on reviendrait aux empires de l'Antiquité à ce moment-là. Qu'est-ce que l'individu pourrait bien faire par rapport à ce super-état qui sera un état mondial? À mon sens, la nécessaire unification de la planète, le nécessaire dialogue entre les peuples, ne peut se faire que si d'abord les peuples se reconnaissent pour eux-mêmes. Un peu comme, disons, dans une assemblée de 20 personnes, dans une assemblée de 20 personnes, ou dans un dialogue de 20 personnes, tant que chacun ne s'est pas reconnu comme une personne, avec ses particularités, et par conséquent, en se prenant pas pour l'universel, tant que les autres non plus ne le considèrent pas comme une personne. Il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas d'intégration possible, il n'y a pas d'unanimité possible, il n'y a pas d'amitié possible. Par conséquent, pour moi, je le répète, la nécessaire unification de la planète, qui doit se faire le plus rapidement possible, ne se fera pas en économisant les particularismes, mais va se faire grâce au particularisme. Sans ça, encore une fois, ce que nous aurons sur la planète, ce que nous laissent préfigurer certains romans d'anticipation à vue courte, ce que nous aurons, c'est par exemple deux empires en lutte des uns contre les autres, ou un super état en lutte contre des états des galaxies, ou des trucs comme ça. Moi, je ne crois pas que ce soit la voie de l'avenir. Il faut que les peuples s'entendent, mais pour ça, il faut qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils sont, parce qu'on ne force pas les peuples à se fondre ou à s'agglomérer. D'ailleurs, nous en avons des témoignages tous les jours. Je regarde la Yougoslavie. Voilà un découpage qui remonte, comme bien d'autres, au traité de Versailles. C'est-à-dire, on a découpé l'Europe, l'ancien empire autrichien, qui lui-même était un empire, justement, et non pas un vrai rassemblement de peuples. Voilà un état qui a été découpé par hasard là-dedans. Et on a beau parler là-bas de marxisme et ici de démocratie, le problème est le même, tant que les peuples qui composent ce petit état n'auront pas été reconnus pour eux-mêmes, ne se seront pas librement fédérés plutôt que d'être fédérés de force, il y aura dans ce petit coin de la Terre des conflits perpétuels, comme il y en a en l'Irlande, comme il y en a un peu partout. Alors, quelle est la solution? C'est que les peuples se reconnaissent pour ce qu'ils sont, à condition, bien sûr, que, s'étant reconnus pour ce qu'ils sont, ils fassent un peu comme les personnes. Ils se vouent à ce qui est à l'extérieur d'eux. Ils se vouent au dialogue. Et à ce moment-là, le mot fédération reprendrait son sens profond. Il est bon, Fernand Dumont? J'aurais aimé ça de l'avoir comme chroniqueur à l'émission. Oui, bien, Fernand Dumont est, à mon sens, probablement le plus grand intellectuel que le Québec ait jamais produit. Donc, sociologue de formation, professeur de l'Université Laval, auteur du 9, tout à fait fondamental que tous devraient lire en tant que citoyens québécois. Donc, en fait, évidemment, Dumont parlait depuis les années 60. Donc, en fait, c'est quand même intéressant que 25 ans à l'avance, il y a quand même prédit les clashes culturelles, en fait, ou ethniques qui pouvaient y avoir en Yougoslavie. Et quand tu parlais de fédération, quand on est aujourd'hui dans l'époque du village global numérique, on est un peu dans ces eaux-là. Mais finalement, donc Dumont imaginait le monde par rapport, finalement, à un gouvernement mondial. On se ramasse aujourd'hui avec une économie mondiale, une technologie mondiale. Et puis la question est vraiment, comment est-ce que, finalement, les peuples, les cultures, les identités, les langues peuvent survivre dans ce contexte-là? Bien, c'est par la reconnaissance, le dialogue et l'échange, finalement. Donc, deuxième point, en fait, qui a suscité chez moi une autre réflexion, c'est celle, bon, des retraits, des manifestations, de la rationalisation qui est invoquée par le gouvernement pour, évidemment, mieux entrer dans le paradigme de l'austérité, le repaiement de la dette, comme j'en ai parlé, à une autre émission. Et qui suscite, évidemment, chez les gens qui en font les frais, certaines colères. Bon, par exemple, on peut penser, il y a deux ans, aux carrés rouges, aux casseroles qui ont suivi, aujourd'hui, aux syndiqués. Donc, la question, c'est que, finalement, quelle valeur devrait fonder la vie sociale? Évidemment, les coupes desquelles on est témoin suscitent, évidemment, un sentiment d'injustice. Donc, j'invoque, en fait, comme deuxième maître à penser, Michel Chartrand, qui est toujours intéressant d'entendre, cette fois, sur l'éthique du vivre ensemble. Donc, nous écoutons Michel Chartrand. Mes sœurs, mes frères, si le soleil est notre père et que la mer et la terre sont les mamelles qui nous nourrissent, nous sommes des frères et des sœurs. L'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nos gouvernements ont signé en 1948, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont oublié, c'est-à-dire tous les humains naissent égaux en dignité et en droit. En dignité et en droit. Ils sont pourvus d'intelligence et de conscience et doivent transiger entre eux dans un esprit de fraternité. Aristote disait ça, puis c'est un monaquin aussi. Puis quand même, qu'il ne l'aurait pas dit, ça serait grave à l'œil. On est nés pour le bonheur, puis c'est en société que ça va se faire. Vigneault, il dit, dans la planche cérémonie, où la neige au vent se marie, dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison. Et je veux être fidèle à sa manière, à son modèle. La chambre d'avis sera-t-elle qu'on viendra des autres saisons pour se bâtir à côté d'elle. C'est dans l'hymne, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est de mon grand pays solitaire, je crie avant que de me taire à tous les hommes de la terre. Ma maison, c'est votre maison. Entre mes quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place pour les humains de l'horizon. Les humains sont de ma race. La vie en société, c'est une fraternité. Le rôle des représentants du peuple dans la société, c'est pour permettre à chaque citoyen et à chaque citoyen, à chaque femme et à chaque homme, quel que soit son lieu de naissance, quel que soit ses parents, quelles que soient ses difficultés physiques ou psychiques, c'est pour permettre à chaque être humain de s'épanouir, puis de se développer, puis d'obtenir à sa grandeur maximum. C'est ça le rôle de la société vis-à-vis des personnes. C'est pas plus d'États, c'est pas moins d'États. Ceux qui vous présentent ça comme ça, c'est des maudits faiseux. On ne parle pas de plus d'États, puis de moins d'États, on parle d'un État qui est promoteur du bien commun. L'État, c'est pas un spectateur, c'est pas un arbitre, c'est pas l'aide de l'entreprise privée, c'est le promoteur du bien commun. Puis le bien commun, c'est pas la somme des richesses où les plus gros et les plus forts vont figer. C'est de voir à ce que chacun peut s'épanouir dans la société. M. Michel Chafran. Toujours intéressant et inspirant à écouter. Donc, je retiendrai ceci après un été de circonvolution intellectuelle, heureuse ou moins, ce sera à d'autres de juger. J'invoquerai simplement, à mon sens, de façon très modeste, la nécessité de révolution et d'une révolution probablement entre les deux oreilles des gens plus que dans des cadres sociaux parce que je ne crois pas trop à ce genre de choses, mais une révolution dans la façon de nous penser collectivement et comme le disait si bien M. Chartrand, de penser le bien commun et l'être ensemble dans une optique de fraternité. Donc, salut à tous. Salut à tous. Merci beaucoup, Marc Ouimet. Puis on va aller tout de suite rejoindre... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo !